Bonjour à tous et à tous, c'est Relly. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est également sponsorisée par TenoShare. Et cette fois-ci, c'est pour parler de l'un de leurs logiciels, iAnyGo. C'est donc une vidéo dédiée à ce logiciel. Donc, qu'est-ce qu'il permet ? Tout simplement, 4 choses différentes. Déjà, changer la localisation à un point précis. Donc, vous choisissez une localisation, vous validez la localisation et en fait, il va changer celui-ci sur le smartphone. Donc, ici, c'est pour les appareils Apple. Donc, si je peux me rendre, par exemple, à New York dans Central Park, j'ai juste à indiquer la position et il va m'y emmener. Je peux également faire du déplacement monopoint. C'est-à-dire, je pars du point où je suis, je lui mets un autre point. Il va tout simplement tracer la trace GPS et suivre tout simplement ce point. On peut lui dire quelle vitesse adopter également. On peut faire du déplacement multipoint. Donc, on va faire nous-mêmes la trace GPS. Donc, on va lui dire, tu pars de là, tu vas ici, tu vas ensuite ici, tu vas là et tu reviens là. Et il va également suivre la trace GPS. Et enfin, on peut faire du déplacement avec joystick. Donc, on le fait déplacer où l'on veut. Alors, comment ça se passe ? On va cliquer sur « Veuillez lire l'avertissement » avant d'utiliser ce programme. Bon, on va dire qu'on l'a lu, bien entendu. Et il faut connecter son appareil sur son PC en câble USB. Donc, j'allais chercher le mien. Voilà, donc j'ai le téléphone en main. Je vais donc brancher le câble comme ceci. Rien de bien compliqué pour l'instant. Et voilà, le logiciel a détecté que j'ai branché le téléphone. Et voilà, donc là, j'ai actuellement la position indiquée par le téléphone. Et là, je n'ai plus qu'à rentrer des coordonnées GPS. Donc, je vais faire une petite recherche. Par exemple, Central Park. On va voir New York s'il me trouve. Voilà, Central Park, New York. Hop, j'y suis. Et là, je vais cliquer sur « Changer ». Avant de commencer, je vais fermer des applications basées sur la géolocalisation sur l'appareil iOS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer toutes les applications. Voilà, donc j'ai tout fermé. Il faut vraiment qu'Apple mette un bouton pour tout effacer parce que c'est chiant. Donc là, c'est bon. Continuer. Donc, si je reviens sur l'application « Plan », ici, je suis effectivement à Central Park. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer à un endroit. Cliquer sur « Changer ». Et voilà, ça va changer ma localisation. Si je veux un peu plus par là, je clique sur « Changer ». « Continuer ». Ça me change également. Donc, je peux revenir dans le menu et faire un déplacement monopoint. Là, il faut que je lui indique un point où aller. Par exemple, je veux aller ici. Je veux me déplacer à 10 km heure, par exemple. On clique sur « Démarrer ». « Continuer ». Et voilà, il a fait la petite trace GPS. Et va donc se déplacer tout seul. Pas besoin de faire grand-chose. On peut mettre en pause ou tout simplement arrêter. Voilà, je mets « Arrêter ». Oui. Le déplacement multipoint. Pareil, je vais rentrer ici. Je vais cliquer sur un endroit. Puis un autre. Je veux qu'il passe ici. Qu'il aille là. Et enfin, qu'il termine sa course ici. Donc, j'ai fait tout simplement quasiment ma trace GPS. Je fais « Démarrer ». « Continuer ». Et là, il va se déplacer d'abord au point 1. Puis au point 2. Puis au point 3. Ainsi qu'au 4. Et enfin au 5. Par contre, une fois qu'on a lancé tout simplement le parcours. Malheureusement, on ne peut plus changer la vitesse. Donc, il faudra faire « Arrêter ». Et refaire son parcours. Changer la vitesse bien avant de lancer tout simplement le voyage. Je vais l'appeler ça comme ça. Je ne sais pas. Le parcours. Et enfin, la dernière option. On peut se déplacer avec un joystick. Donc, il suffit de déplacer le joystick ici. Et de le tourner. Voilà. Pour se déplacer où l'on veut. Donc, on va augmenter un peu la vitesse. Donc, on fait « Arrêter ». Je vais mettre à 18 km heure. Et c'est reparti. Donc, voilà. Vous voyez que ça se déplace. Plus vite. On voit un peu les changements de direction. Et si jamais je relâche. Eh bien, il s'arrête. Je vais relancer. Alors, vous me dites pourquoi ça peut être utile. Alors, du coup. La démonstration que je vais vous faire. C'est tout simplement dans Pokémon Go. Alors, je vais aller dans Pokémon Go. Et je vais peut-être pouvoir enfin capturer. Tout simplement un Tauros. Ça tombe bien. Puisque je ne l'ai pas. Alors, je vais le mettre à 10,8. Là, on peut voir que je suis dans Central Park. Tout simplement. Donc, ça, c'est cool. On voit avec toutes les arènes. Et du coup, je peux me déplacer. Et donc, si je me déplace. Ça se déplace également dans Pokémon Go. Donc là, j'ai un Tauros. On va y aller directement. Voilà. Petit Tauros que je n'ai pas. Donc là, on va se déplacer là-bas. Eh bien, j'ai plus qu'à y aller. Alors, 10,8 km heure, c'est un poil lent. Allez. Je crois que je vais augmenter la vitesse. Parce que c'est lent. Ouh, là-bas, il y a plein, 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 plein de trucs pour faire apparaître plus de Pokémon là. Je vais faire tourner un Pokéstop d'ailleurs. Voilà. Série de un jour. Ça fait un moment que je n'y ai pas joué. Et donc, du coup, je peux jouer à Pokémon Go de chez moi, tranquillement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Allez, j'y suis. Où est mon petit Tauros ? Oh, il est là. Ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir compléter le Pokédex de la première génération. On va aller direct à Hyperbo. Et puis, on va régler ça en 2-2. Et voilà. Ça y est, j'ai mon petit Tauros. Vous allez me dire, tu vas te faire ban. Oui, c'est possible. Je n'en sais rien. Donc, avant d'utiliser ce logiciel, n'hésitez pas à me demander si je me suis fait ban ou pas. C'est une bonne question. Alors, toutes les options peuvent être utilisées, bien entendu. Donc, voilà. Si je veux mettre un point, paf, j'en remets un. Je vais le mettre à 10,8 km heure. Continuer. Voilà. Il a fait la petite trace GPS. Et voilà. Il est parti. Il fait son petit parcours. Et ce qui permet d'engranger des kilomètres, tout simplement, en ne faisant rien. En restant chez soi, quoi. Donc, c'est pareil pour le multipoint. C'est pareil pour changer la localisation. Même si je déconseille cette dernière option, là, de changer la localisation d'un coup. Je pense que là, par contre, Niantic ne va pas être très content. Et va vite se rendre compte que vous trichez un peu. Si jamais vous voulez réinitialiser la position, il faudra tout simplement cliquer sur le petit bouton ici. Mais il faudra redémarrer l'appareil. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais continuer un petit peu sur Pokémon Go quand même. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais vous êtes intéressé par le logiciel, les liens se trouvent dans la description. Par contre, faites attention. C'est un logiciel payant. Et je ne peux absolument pas vous assurer que ça vous empêche d'être banni par Niantic. Donc faites très, très, très attention. Je le redis. Vous avez peut-être des risques de bannes. De très fortes chances d'ailleurs. Surtout si vous faites du déplacement instantané. Je ne pense pas que ça plaira à Niantic. En tout cas, merci encore à Tenocher d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi, je vous dis, je ne sais pas quand, je vais apprendre à mon chat à faire des saltos.